Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et aujourd'hui on est là pour parler d'un manga hentai qui est édité chez Hot Manga, c'est tout simplement School Caste au prix de 14,95€, alors pourquoi il est plus élevé que les autres ? Tout simplement parce que c'est une hard cover et on va dire 99 du hentai est entièrement couleur voilà je vous montre quelques planches comme ça, c'est entièrement couleur il n'y a que la dernière histoire un petit peu à part qui est en noir et blanc mais sinon tout le hentai est en couleur et ça fait plutôt plaisir surtout que c'est de la belle couleur et c'est de beaux dessins donc on adore alors de quoi ça parle School Caste ? School Caste c'est tout simplement un gars qui est assez populaire qui sort avec une fille qui est aussi populaire c'est une déléguée de classe et tout, tout le monde l'aime bien et tout et en fait il va commencer à s'intéresser au groupe des filles otakus donc les filles otakus sont représentées en mode ils sont toujours en groupe dans leur coin ils sont très timides, ils n'osent pas prendre la parole quand on les interroge en classe ou des choses comme ça et lui va se dire j'ai bien envie de tester une fille comme ça et du coup il va se rapprocher d'une de ses filles et on va très 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 vite s'apercevoir que les filles timides ils sont timides que d'apparence alors il va lui arriver plein de péripéties entre guillemets parce que son groupe, voilà parce que School Caste ça représente ça Caste ça représente des groupes tout simplement qu'il y a dans un lycée et en fait son groupe de gars va essayer tout simplement de séduire toutes les filles otakus et les filles timides et ils vont vite s'apercevoir que ces filles là ne sont pas forcément timides alors là je vous montre des dessins qui sont incroyables je trouve incroyable je vous montre mais voilà les filles sont super bien représentées il y a aussi énormément de filles différentes avec des physiques différentes et tout donc c'est ça qui est cool aussi donc franchement en plus que ce soit en couleur ça fait bien ressortir les choses alors petite je vous montre encore des planches petite remarque il est censuré je ne peux pas vous montrer malheureusement sur Youtube parce que voilà mais en fait au niveau des organes génitaux masculins il y a des petites barres noires mais franchement ils sont très petites du coup on ne voit rien du tout et c'est comme si c'était non censuré donc franchement ça va donc voilà c'est une histoire complète et la dernière histoire tout simplement c'est des tueurs à gage voilà donc qui doivent arrêter une espionne et en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont se tremper d'espionne ils vont tout simplement abuser d'une autre fille qui n'est pas celle qu'ils prétendent être voilà franchement je vous conseille School Case il est encore trouvable très facilement à 14,95€ en plus il sera disponible à la Japan Expo dans un peu plus d'un mois donc n'hésitez pas je serai là-bas donc je pourrai vous le vendre ça peut être sympa de se rencontrer en vrai donc non franchement je vous le conseille très très bon très très bon hentai pour moi c'est un sans faute il est super bien les dessins, le scénario voilà en plus qu'ils soient en couleur ça rajoute quelque chose je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément la couleur mais voilà quand tu vois des dessins des dessins incroyables comme ça tu te dis que la couleur voilà c'est quand même quelque chose c'est pas fait comme un webtoon c'est vraiment fait comme un hentai mais franchement la couleur rajoute quelque chose de super intéressant donc franchement je vous le conseille School Case incroyable donc voilà donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner on est bientôt 1000 donc ça ferait super plaisir qu'on les dépasse cette semaine pourquoi pas donc voilà je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description n'hésitez pas à vous abonner ici à cliquer sur j'aime et à me laisser un petit commentaire je vous dis à la prochaine c'était Erwan Manga Peace et à la prochaine